Savez-vous quel roman devenu culte est l'œuvre d'un écrivain qui s'est suicidé à 32 ans parce qu'il ne trouvait pas d'éditeur et était persuadé d'être un raté ? La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole appartient à cette confrérie de livres dont les tribulations éditoriales ont contribué à ciseler la légende. John Kennedy Toole est né à la Nouvelle Orléans, a enseigné l'anglais à l'université et a tenté désespérément de faire publier son manuscrit avant de choisir d'en finir avec la vie. C'est sa mère qui a remué ciel et terre pour le faire publier et onze ans après sa mort, ce chef-d'œuvre grinçant couronné par le prix Pulitzer entre dans la légende. Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. Voilà ce qu'écrit John Kennedy Toole dès l'ouverture. Son héros Ignatius est un vieux garçon ventripotent qui vit chez sa mère dans une bicoque sordide et il est plutôt du genre affreux, sale et méchant. Entre deux accès de flatulence, il passe son temps à éructer contre la décadence du monde moderne et la médiocrité de l'américain moyen. Il pourrait être le fils caché de Gargantois et d'une dame patronesse mais le sort lui a donné une mère portée sur la bouteille et qui voudrait bien qu'il trouve enfin du travail. Or Ignatius éprouve un dégoût viscéral pour tout ce qui ressemble à une occupation rémunérée. Convaincu d'être un génie incompris, jeté sur un malentendu dans un monde peuplé d'imbéciles et de créatures dépravés, il n'aime rien ni personne, à part Batman, dont la lutte contre le vice lui paraît salutaire. On rencontre au fil des pages un agent de police qui passe son temps à arpenter les rues en tutu pour coincer des types louches. On assiste à une réunion des sodomites pour la paix ou encore un numéro d'effeuillage avec un perroquet asthmatique. Tout cela se lie avec une jubilation noire et constitue, croyez-moi, le plus réjouissant des chats se spline. La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, c'est à lire en poche chez 10-18. C'est parti. C'est parti.